L'honorable Ernest Abiasu entretient une relation fusionnelle avec les populations dont il est le porte-voix à l'Assemblée Nationale. Le député vient à nouveau de le prouver à travers la remise d'un don composé de 200 tables, bancs de matériel didactique, notamment des livres, des cahiers et des stylos destinés à quelques établissements d'enseignement secondaire dans la commune de Lac-Dau, sa ville natale. Selon l'honorable Ernest Abiasu, ce don vient combler le manque de matériel dont souffrent les établissements pour améliorer la qualité de l'éducation. Il s'agit également de soutenir l'action du gouvernement dans le secteur éducatif. J'ai pensé à Lac-Dau, c'est parce que c'est d'abord ma population. J'ai constaté que les élèves étaient en train de trop souffrir et quelquefois même le sol. Donc ça fait trop mal parce que l'an passé, j'ai fait un forage à Abibémi. Cette fois-ci, j'ai fait un forage, il fallait que je rentre aussi dans mon secteur, me battre aussi avec les élèves qui souffrent. C'est une obligation qu'on se partage ensemble. Quand ils souffrent, c'est encore plus ma souffrance. Donc il faut beaucoup lutter pour que les enfants soient un peu mis à l'aise, même si ce n'est pas assez qu'on se batte pour que les enfants soient comme les autres ailleurs. Les deux sont tables bancs ainsi que le matériel didactique qui ont été remis aux bénéficiaires en présence de M. Moussa, sous-prefet de l'arrondissement de Lac-Dau, sont destinés à six établissements d'enseignement secondaire. Il s'agit du lycée de Lac-Dau, le lycée technique de Lac-Dau, le lycée technique agricole de Lac-Dau, le lycée de Bami, le CES de Mayo-Uki et le CES de Wurutukudje. Le sous-prefet de Lac-Dau a salué ce geste de l'honorable Ernest Abiasou qui s'inscrit selon lui en droite ligne avec la politique de promotion de l'éducation de qualité pour tous et le renforcement des infrastructures scolaires dans toutes les régions, telles que prônées par le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Je salue l'initiative de l'honorable Abiasou, député à l'Assemblée nationale, surtout en cette période de rentrée scolaire où, dans toutes les établissements scolaires, le déficit rentablement a été signalé. Donc je vous remercie l'honorable pour ce geste. Ceci va permettre donc de résoudre en partie ce problème de table-banc. Toutes les élites, toute la communauté éducative de l'arrondissement, d'emboîter le pas à l'honorable pour aider nos établissements scolaires à fonctionner. Quant aux responsables d'établissements scolaires, je vous invite donc de faire bon usage de ce don Rémy pour vos établissements respectifs. Chez les bénéficiaires, le don de l'honorable Ernest Abiasou est perçu comme une véritable bouffée d'oxygène, un geste de générosité que doivent imiter les autres élites de l'arrondissement. L'année dernière, déjà, nous avons traversé une étape difficile, même pendant les examens. Alors, ce don de table-banc vient à point nommé. Et qui dit merci, demande davantage. Le sous-préfet l'a déjà dit. Si les autres élites intérieures et extérieures peuvent encore nous demain ou demain, ça ferait un grand bien pour les élèves déjà qui utilisent ce matériel didactique. Et ça pourra aussi beaucoup aider pour le succès. Puisque quand on est bien assis, on peut aussi bien réfléchir. C'est un geste très significatif qui booste ou bien qui va booster l'apprentissage, l'éducation à l'arrondissement de l'Akdo. Nous voulons bien que les autres élites prennent cet exemple pour emboîter le pas à cet honorable qui a su comment aider les parents. Promettant de revenir bientôt soutenir à nouveau les élèves et les établissements dans la commune de l'Akdo, le député Ernest Abiasou a demandé aux enseignants de poursuivre leur noble mission et a invité les élèves à s'atteler aux études, à rêver grand et à profiter des opportunités de l'heure afin de s'assurer à un avenir radieux.